Aujourd'hui, le podcast est une présentation de Comparer ma prime. Je te lis ça, puis après ça, je te fais un résumé. Comparer ma prime simplifie le processus d'assurance en fournissant une comparaison exhaustive et transparente parmi les plus grandes compagnies d'assurance au Canada. Ils ont une équipe qui regroupe des CPA, des conseillers et des planificateurs financiers. Bon, ça, c'est le bas de plate, là, mais c'est une belle plug. Mais ce qui est cool avec eux autres, c'est qu'ils se spécialisent, dans le fond, dans les cas refusés. Tu sais, souvent, les anciens détenus, c'est dur de se faire assurer. Si tu as poigné une balloune, après ça, c'est dur d'avoir de l'assurance. Tu as été cancellé pour non-payement des assurances. Si tu es jeune, des fois, c'est dur de se faire assurer. Et eux autres se font la mission du aucun cas refusé. Il y a le site Internet ici, en bas à l'écran. Mais si tu vas sur YouTube, dans la description de la vidéo YouTube, ils ont tous leurs liens. Tu cliques, tu vas tomber sur le site Internet, rentre en communication avec eux autres. Si tu as des problèmes d'assurance, puis même si tu n'as pas de problèmes d'assurance, ils vont faire des comparaisons, puis ils vont trouver la meilleure prime possible. Comparer votre prime. Bonjour tout le monde, ici Cédric Bergeron. Bienvenue à un nouvel épisode du Parloir. Aujourd'hui, j'ai reçu M. Giselin Saussier. Giselin nous a parlé de son parcours, comme tous les gens qui viennent au Parloir. Ce que j'ai trouvé, le bout que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est qu'il nous a beaucoup parlé de la libération conditionnelle, de passer devant le comité de libération conditionnelle. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, mais tout le reste, toute son histoire, comme toutes les gens qui viennent au podcast, ont tout un angle et ont toute une histoire intéressante. Et Giselin fait partie des gens intéressants que j'ai reçus sur le podcast. Encore une fois, je me répète, avant chaque podcast, je n'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies et les termes utilisés par mes invités. Je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Giselin Saussier. Giselin, c'est la première fois qu'on se rencontre. Absolument. On ne se connaît pas personnellement. C'est comme la plupart des gens que je reçois au podcast, on s'est échangé quelques messages. Tu es un contact de Philippe Vaillancourt qui est passé sur le podcast. Je te remercie d'ailleurs en passant. Bien, moi aussi, je te remercie, Phil. Puis écoute, c'est ça, il m'a dit, j'ai du monde intéressant à te présenter. Je pense qu'il va être intéressant pour ton podcast, ton heure est arrivé. Ça fait quand même un bout qu'on se parle, mais tu n'es pas de la région de Montréal. Ça fait que j'attendais que tu sois dans le coin. Ça fait que tu es dans le coin en fin de semaine. Je suis content que tu sois là. Écoute, présente-toi, commence, parle-nous de toi. Tu viens de quel coin? Tu as grandi dans quel milieu? Qu'est-ce qui a fait que dans ta vie, aujourd'hui, tu es assis devant moi au Parloir, qui est un podcast sur le milieu cassé? Je m'appelle Giselin. J'ai grandi à Rouyn-Noranda. J'ai voyagé beaucoup à travers le Québec. On a déménagé au Saline-Lac-Saint-Jean, un peu partout. Quand tu dis « on », c'est ta famille, on parle de papa, maman, frère, soeur. Voilà, la famille au complet. On s'est promené pas mal. Tu as beaucoup de frères et soeurs? J'ai trois frères et j'ai deux frères et trois soeurs. OK, ça fait qu'une bonne famille, ça fait que huit avec maman, papa. OK, quand même, une bonne famille. À cause du travail du papa, on a été forcés souvent de déménager. OK. Et puis donc, on n'avait pas vraiment d'amis d'enfance ou des choses comme ça. Moi, j'ai 53 ans aujourd'hui. Je suis allé en prison. J'ai fait une bite fédérale, une bite de provinciale. OK. Avant de rentrer là-dedans, on va rester dans ton enfance. On va y venir tantôt. OK. On veut juste savoir, tu sais, t'es qui tu viens de venir. Moi, j'ai eu une belle enfance. Une belle enfance, OK. J'ai eu une belle enfance. C'était très strict chez nous. Mon père, il n'est pas resté longtemps. C'est ma mère qui a dû prendre le taureau par les cordes. OK. Et puis, tu étais quand même assez sévère. Avec ses skids, tu n'as pas le choix d'avoir une poigne. C'est ça, exactement. Ça, on était assez matures et intelligents pour le comprendre. Ça fait que chacun suivait son rôle. Il jouait son rôle. On avait chacun des tâches à faire pour que la maisonnée tourne bien et que ça soit équilibré. Cool. Ça, c'est ça. Ça a été fondamental, je pense, pour la suite des choses parce que j'ai reçu des belles valeurs humaines, familiales et morales. C'est ça qui me démarque un peu des autres détenus que j'ai côtoyés plus tard. OK. OK. J'avoue que souvent, ça part, pour en avoir reçu, quand même, on a dépassé la douzaine d'épisodes. Puis c'est ça. Souvent, pas tout le monde, mais souvent, ça part de l'enfance. C'est ce que je me suis dit. De l'enfance. Moi, à un moment donné, à rendu à 16 ans, je m'entendais publier avec ma mère l'adolescence qui m'a frappé. Je veux dire, tu sais, j'avais besoin de cette émancipation-là que je n'avais pas chez mes parents. Moi, je n'ai jamais invité une blonde chez nous. C'est-tu par la honte, à cause de la honte, tu sais, de voir comment c'était structuré chez nous puis comment c'était pas cool. C'était quand même un environnement assez froid. C'était pas chaleureux chez nous. OK. Donc, je n'invitais pas vraiment d'amis. Moi, j'ai fait venir mon travailleur social. J'ai demandé de remplir une mesure volontaire pour être placé. OK. Puis, parce que je ne m'entendais pas bien avec ma mère. Donc, mon travailleur social m'a fait signer une mesure volontaire. Il m'a fait comprendre que, vu que j'ai 16 ans, ça n'allait pas être facile de trouver une famille d'accueil. Il n'y a pas grand de famille d'accueil qui sont intéressés à adopter un jeune de salle. Il y a des bonnes chances que tu allais te retrouver en centre d'accueil. Voilà. Donc, elle m'a ramassé en centre d'accueil. Mais étant donné que j'étais sur mesure volontaire, je pouvais quitter à n'importe quel moment. OK. Dès que je me trouvais un emploi ou un appartement, je pouvais quitter. OK. C'est ça, je n'ai pas, pour avoir su quelques personnes qui ont passé par ce milieu-là, malheureusement, rarement volontaire. Oui, c'est ça. C'est ça, ça ne s'est pas bien terminé. Toi, quand même, c'était un parcours… C'était un choix personnel. OK. Donc, je m'acclimate bien. Dans un foyer où est-ce qu'on me permettait des sorties, on me permettait de faire des recherches d'emploi, on m'a proposé des stages, on m'a fait… Tu sais, j'avais beaucoup plus de latitude que les autres pensionnaires du centre. OK. C'est ça, tu avais quand même… La façon dont j'allais le dire, tu avais quelqu'un qui te tenait par la main quand même et qui t'aidait à monter des escaliers un peu. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, regarde, ce serait peut-être le temps que je fasse le saut. Puis là, avec l'accord des services sociaux sur lequel j'étais, ils m'ont dit, regarde, on va financer ton appartement et ta nourriture à la condition où est-ce que tu restes à l'école. OK. Mais moi, étant issu d'un milieu assez strict, bien, c'est comme me ramasser en appartement à 17 ans, j'ai vécu un petit peu l'émancipation. C'est clair. J'ai rattrapé un peu le temps perdu. Donc, ça m'a amené un peu à me faire jeter des hors de l'école plusieurs fois, mettons, 4-5 fois de septembre à janvier. Mais je réussirais toujours à rentrer, pas pour les bonnes raisons, mais par nécessité parce que j'avais besoin d'un toit sur la tête. Et donc, à un moment donné, ils se sont tannés de moi et ils m'ont mis dehors carrément. C'est plus parce que tu étais supporté, tu n'y allais pas trop ou tu étais désagréable. Il y a ça aussi, mais c'est parce que à un moment donné, quand j'ai passé des tests de classement, ils ont vu que j'avais un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. OK. Donc là, ils m'ont dit, regarde, on va te faire sauter le secondaire 4 et on va t'envoyer en 5. Mais là, rendu en 5, c'est aussi intelligent que je pouvais être. Il y a des notions d'algebra que je n'ai pas eues en secondaire 4. C'est une notion de base. C'est ça. J'étais complètement perdu. OK. J'étais complètement perdu. Je n'avais pas eu les notions de base pour être rendu à l'algebra où j'étais rendu. Donc, je n'allais pas à ces cours-là. Il y a certains cours que j'allais plus que d'autres. Fait que tu sais, j'étais un petit peu, on a voulu me faire que tu étais plus tiré dans le pied que d'autres choses. C'est ça. Je ne voulais pas les décevoir en même temps de dire que vous avez pris une mauvaise décision et j'essayais de faire de mon mieux. Mais en quelque part, je ne pouvais pas livrer la marchandise. Je n'avais pas les notions de base. Donc, c'est ça qui a fait que ça a été compliqué de rester à l'école pour moi plusieurs mois. Donc, ensuite de ça, je me suis dit, regarde, quand ils m'ont mis dehors finalement l'école, ils m'ont menacé de me couper mes allocations. Des allocations pour payer ton loyer et ces affaires-là. j'ai fait appel à mes parents. Je leur ai dit, écoutez, je n'ai pas encore 18 ans donc je n'aurai pas d'aide sociale, je n'ai aucun support. J'aurais besoin comme d'un peu d'aide. Il restait peut-être six mois avant que j'aille 18 ans. Puis là, ma mère m'a dit, on ne peut pas t'aider. Pourtant, on a déjà habité huit dans cette maison-là puis il n'y avait pas de problème. Ils étaient juste deux puis ils ne pouvaient pas m'aider. Il n'y avait plus place pour toi. Ça, j'allais pris dur un peu. Je me suis ramassé à la rue. J'avais stocké tout mon ménage dans un locker, dans un bloc, à peu près deux pieds par deux pieds. Puis moi, je dormais dans l'autre locker à côté. Je ne pouvais même pas m'accroupir. Je devais fermer la porte, m'accoter les genoux dans la porte puis dormir comme ça debout. Puis tu n'es pas petit. Non, c'est ça. Donc, à un moment donné, je rencontre un de mes amis sur la rue. Il me dit, « Hey, t'es rendu où? C'est un ami que j'avais connu son frère en centre d'accueil. OK. » Puis je l'adorais, son frère. On a même monté un spectacle d'humour ensemble et tout ça. Fait que lui, voyant que j'aimais son frère autant que lui, on est devenus proches. Même si lui, il avait 14 ans. Moi, j'en avais 17. Fait que là, à un moment donné, il me dit, « Où est-ce que tu restes? » Bien, j'ai dit, « Bien là, je vis dans ce bloc-là pour l'instant dans un locker. » Moi, il m'a dit, « Là, il est tard pas mal. » Il dit, « Il est un peu tard pour moi pour rentrer à la maison. Fait que je vais rester avec toi à ce soir. » OK. Bon, il y a des lockers de libre, mon chum, tu t'installeras. Une heure après, ça n'a pas été long, il est venu cogner dans mon locker. Il dit, « Tiens, ça n'a pas de bon sens. Tu t'en viens chez nous. » J'ai dit, « Mais ta mère, inquiète-toi pas de ma mère, je m'en occupe. Viens avec moi. T'as juste à m'attendre dans la rue quand on va arriver. Je vais aller parler à ma mère puis je te fais signe après. » Puis ça a pris cinq minutes. Sa mère m'a accueilli avec les bras ouverts. C'était une Amérindienne. Lui, il était Algérien. Un petit Algérien de 14 ans qui m'a sorti de la rue. Wow. Demande-moi si je suis raciste. Mais non. Tu comprends? Je ne le spy pas, mais pas juste à cause de ça. Non, mais c'est comme je juge un homme à ses actes, pas à sa couleur de peau ou à sa religion. Ça, je suis 100 % d'accord avec toi. Fait que là, pendant que j'étais au centre d'accueil, j'avais rencontré une fille. On était comme sept ans ensemble. Puis quelques années plus tard, après ça, on a cohabité. Puis un bon matin, elle m'est arrivée, elle m'a dit, ça faisait deux semaines ou trois semaines qu'elle était enceinte. OK. J'allais être papa à Cédric. Je vais juste, je fais, excuse-moi, je fais juste te ramener cette madame-là avec ce petit gars quand t'as 17 qui t'ont accueilli. T'as été avec chez eux combien de temps? Le temps que j'ai... 18 ans que tu peux te demander au moins de l'aide sociale à la limite de payer ton propre logement. C'est ça. j'ai embarqué sur un projet puis ça a déboulé, mais c'est comme j'avais besoin d'un toit impérativement sur la tête parce que j'habitais au Samy-Lex-Saint-Jean à ce moment-là. OK. T'as besoin d'un... Non, 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 non. C'est pas Montréal où tu as des trappes de métro qui dégagent de la chaleur. C'est vital, là-bas. OK. C'est pas un luxe. Là, t'arrivais au point où la fille que t'as rencontrée, fait qu'à cette époque-là quand t'avais 17, t'étais déjà ta blonde un peu. Oui, absolument. Ah, puis t'as chez ses parents. Toi, tu te débrouillais. Ben, t'as encore en centre d'accueil. Ah, t'as encore en centre, OK. Elle fulguait de temps en temps pour venir me rejoindre. OK, OK. 17 ans, t'as une famille qui t'héberge jusqu'à t'es 18. Puis là, t'as sauté à... T'as fait, là, j'avais tout ensemble. J'apprends que je vais être papa. T'as genre 23, 22... 22, 23 ans, oui. Puis entre 17, 22, 23, t'es un gars... Tu travailles, tu paies ton loyer. Es-tu un gars qui te consomme? Oui, ben, c'est ce qui est arrivé. C'est le fait que mes parents ont refusé de m'aider. Ça a été un dur choc pour moi parce que c'est comme... C'est là que moi, j'ai manqué d'amour à un moment clé. Fait que c'est comme quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai fait comme... Même ma mère, elle pense que j'en vaux pas la peine. Peut-être que j'en vaux pas la peine. Fait que j'ai commencé à faire les 400 coups. C'est comme je me foutais un peu de moi, tu sais. Je me disais, il y a pas personne qui care, à un moment donné. Oui, non. So, oui, j'ai consommé. Je faisais de la cocaïne. Solide. Je parlerais pas de... Non, non, c'était pas... C'était juste pour avoir... Tu sais, l'image... Mais ça a fonctionné quand même. Tu sais, j'avais un emploi que j'ai tant bien que mal à maintenir. C'est... Sandra m'aidait beaucoup, la conjointe que j'avais à ce moment-là. Puis j'imagine, tu sais... C'est pas... Tu sais, comme moi, je connais du monde, mettons, qui ont des problèmes d'alcool, qui ont une vie, mais c'est juste à une minute où... Pssst! Elle rouvre. La première, elle rouvre. Ça n'arrête plus jusqu'à temps que ça tombe, là. Moi, c'était du genre, là, à sortir le vendredi après-midi du travail puis de rentrer lundi matin avec le même linge chez le dos, là. Parce que moi, c'est ça. Je n'avais pas rentré... Ça, c'est l'image, c'est ça. C'est ce que j'avais en tête. C'est ça. Fait que... Mais t'arrives, bon, 17, 22, tu fais des petites niaiseries, tu consommes, tout ça, mais tu travailles, tu pèles tes trucs... C'est ça. T'es correct. Je ne suis jamais trop mis dans le trouble pour aller en prison ou que tout ce soit comme ça. Fait que là, t'apprends que tu vas être papa. Oui. Alors là, deux semaines, trois semaines après, ma conjointe vient me voir, elle me dit, « Écoute, Jutelin, je ne vais pas vraiment te dire ça, là, mais elle dit, je t'avais trompé. Tu n'es pas le père du... » Ah. Bon. Puis elle dit, là, j'aimerais ça qu'on se laisse parce que j'aimerais ça qu'elle ait habité avec lui. Ça, c'est le deuxième coup, là. Ça, ça a été rough. Fait que là, on s'est séparés. Puis à peine quelques mois plus tard, je t'ai rendu, là, en prison. Je t'ai rendu en prison parce que là, je me foutais de tout, là. Et là, il n'y avait plus rien qui me raccrochait, là. C'est comme, tu sais, j'avais plus vraiment d'encadrement, plus de points de repère, là. Ça, ta mère t'a donné une gauche puis elle, elle venait te donner une adresse. C'est sûr. Ça, ça a été le coup. Mais sauf que là, à un moment donné, j'ai perdu mon emploi. Je travaillais dans une campion. C'est juste quand tu dis que tu as perdu ton emploi avant la prison, là. Là, tu es juste... Mettons, elle a pris ça, là, tu tombes dans une... Imagine un pattern. C'est ça. Mais ça me permettait de fonctionner quand même parce que j'ai trouvé cet emploi-là après la séparation. OK. Fait que, tu sais, j'étais quand même assez organisé, là, dans mon affaire. Alors là, à un moment donné, ils m'ont mis dehors parce que ça faisait comme neuf mois que je travaillais là et puis, bon, je manquais souvent. Je ne rentrais pas en très grande forme. Oui. C'est impénible. Toi, des fois, tu penses que tu es en forme mais le monde niveau écrissement que tu n'es pas en forme. Oui, bien, c'est ça. Toi, dans ta tête, tu es comme, ben non, ça ne paraît pas. Puis, je suis bien direct. Ça va aller, ça va aller. T'es les yeux renfoncés de deux pouces. T'as des cendres, t'as des peines en dessous des yeux. C'est ça. Bien, à un moment donné, ça m'a rattrapé puis là, ma bosse, ça m'a fait venir. Elle m'a dit, regarde, tu mens comme tu respires. Fait qu'on ne peut pas te garder. Donc, c'était en 93, à ce moment-là. C'était la période qui coïncidait avec le fait que quand tu étais congédié, tu n'avais pas le droit à l'assurance chômage. Mais là, ça venait juste de se faire. Fait que moi, je suis allé à l'assurance chômage à une demande en bonne et due forme. Et puis, j'ai attendu les thèmes qui rentrent puis remplir ça, envoyer ça au bout de deux semaines. on m'a écrit me disant que étant donné que j'étais pas éligible que je devais m'adresser à l'aide sociale. Alors, je me présente à l'aide sociale, je fais une demande encore deux semaines d'attente. Et là, moi, je n'ai pas de place à rester. Là, je suis en train de brûler tous mes amis. Je demandais des services, une couple de piastres. J'avais storé mon ménage à une place. Mes choix étaient ailleurs. Moi, je dormais dans la rue. Fait que là, à un moment donné, j'ai brûlé tous mes amis à essayer de détirer le temps pour l'assister. Parce que, clairement, avec le mode de vie que tu vivais, la journée que tu as perdu de ta job, tu vivais au pays, j'imagine. Tu n'avais pas un stack d'un gars qui consomme. Ça n'économise pas dans la vie. Donc, j'étais déjà fragilisé dès le départ. J'étais dans une situation précaire dès le départ. Probablement déjà endetté avant que tu perdes ta job, j'imagine. Non, c'était pas super. j'étais un gars qui marchait drette. OK, au moins, ça, c'est bon. Ça, c'est ça. Les autres, l'aide sociale, ils m'ont répondu au bout de deux semaines me disant, non, non, vous avez suffisamment de semaines, vous devez vous présenter à l'assurance chômage. Là, je me suis dit, c'est le gouvernement. Ils servent mieux que moi. Fait que j'ai fait confiance, j'étais allé à l'aide sociale, à l'assurance chômage, j'ai refait la demande et tout, en même affaire, ils m'ont envoyé des cartes que j'ai renvoyées pour me dire, finalement, vous devez aller à l'assurance chômage. Là, l'aide sociale, elle me disait, non, non, ça nous prend un papier prouvant que vous n'avez pas le droit à l'assurance chômage. Ils se sont relancés comme ça, trois mois de temps. C'est pas la première fois que je dis ce podcast-là, mais quand on est déjà fait avec le gouvernement, ça nous rappelle toujours la maison des fous dans Stérix. C'était tout à fait ça. Tu sais, je peux comprendre le changement de loi et tout ça, le période d'adaptation, mais trois mois, alors que le client, il est dans la rue, c'est comme, ils m'ont repoussé dans mes derniers retranchements. J'ai pas eu le choix de faire un hold-up. J'ai pas eu le choix. J'ai été, je me souviens, je grelottais comme ça, j'étais deux heures derrière le commerce à me pleurer et à me dire, ça n'a pas de sens. Je peux pas faire ça. Puis j'avais appelé mes parents aussi. Puis encore une fois, on m'a refusé. Puis c'est comme, pour moi, c'était la dernière solution. Parce que j'avais tout épuisé le reste avant d'appeler ma mère. Parce que je voulais pas, surtout pas, revivre ça une deuxième fois. Alors c'était ma dernière option. Puis elle m'a refusé. encore. Fait que c'est ça qui m'a comme poussé à dire, regarde, j'en ai d'autres solutions que ça. Là, j'ai besoin d'argent pour dormir, pour manger, pour... J'avais peur de m'endormir sur le bord d'un bloc puis de ne plus me réveiller. Il n'a pas te réveiller. C'est de ça que j'avais peur. J'avais vraiment peur. Puis écoute, je me doute, à Rouen, aujourd'hui, sûrement plus, mais en 93, il ne devait pas avoir de... C'était au Saguenay-Lac-Saint-Germain. Au Saguenay-Saint-Germain. Il ne devait pas avoir justement de centre d'hébergement. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. L'accueil bonneau n'a pas 93 dans le secteur. Peut-être aujourd'hui, les subpopulaires, des choses comme ça, ils donnent d'en voir plus aujourd'hui. Ou des gîtes du passant. Bien, exactement, mais dans ces époques-là. Pas du tout. Fait que tu te retrouves, écoute, on skip les détails, t'es pas obligé de rentrer, mais t'es en boule derrière un commerce à dire... À dévaloter, à pleurer, à prier, à dire... Je ne veux pas faire ça, mais c'est ça où je risque de mourir en arrière de ce commerce-là dans mon petit bonhomme. Je vais mourir de froid. C'est exactement ça. Je ne dis pas ça pour faire pitié. Je te dis juste qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Giselin à cette époque-là. Mais de la façon que tu le dis, je ne pense pas que personne en tout cas... Moi, ce n'est pas le cas et que je suis en face de toi. Je ne sais pas si à travers les caméros on le sent, mais je n'ai pas senti de bullshit. J'imagine le gars que je veux, mais je ne veux pas. Mais là, c'est bolu. Parce que toute ma vie, on m'a dit « Hey, tu as du potentiel. Tu pourrais être ce que tu veux dans la vie. » Puis de me retrouver dans cette situation-là, pour moi, c'était comme... Voyons, je devais trouver une autre solution, mais je n'y ai pas arrivé. Il n'y en avait pas d'autre solution pour moi à ce moment-là. Fait que... Fait que là, j'ai fait un hold-up. Tu as fait ton hold-up. Je me ramasse au tribunal. Mais là, je suis assez intelligent pour savoir que le litige, en fin de compte, c'était entre le gouvernement, l'aide sociale, puis l'assurance-sommage. Donc, provincial et fédéral. Alors, que je pointe du fédéral ou du provincial, puis que je leur dis que c'est la raison-là qui est la raison que j'ai commis ce crime-là, je ne suis pas sorti du bois. Je suis assez intelligent pour savoir ça. Si je dis que c'est à cause du gouvernement que j'ai fait ça, mais moi, je leur ai dit que c'est à cause d'une séparation, de perte d'emploi, de problèmes de cocaïne, parce que si je leur avais dit la vérité... Tu ne peux mettre jamais sorti du gouvernement... Ils auraient dit quoi à eux autres? Ils auraient dit le monsieur, il a eu un procès juste et équitable, il a été reconnu coupable, puis là, il nous dit que ce n'est pas de sa faute. C'est ça. C'est le gouvernement. Il n'assume pas ses responsabilités, il minimise son crime, et patati et patate. Je ne suis pas sorti de là. Je suis assez intelligent pour le savoir. J'étais au poste de police quand j'ai réalisé ça. Je me suis dit, je n'ai pas le choix de leur mentir. J'ai été obligé de mentir à la cour. Tu dis que c'est ta faute si tu as fait ça, parce que sinon, c'est ça, ils disent que tu minimises, que tu ne te rends pas compte que tu as un problème, que c'est de ta faute, si tu mets ça sur d'autres des autres, puis là, la sentence, dans ce temps-là, le juge est moins clément, puis la sentence, ça augmente. Exactement. Parce que, tu sais, c'est vrai, la perte d'emploi, la rupture, ça, ça a été très difficile, mais ça ne m'empêchait pas de fonctionner. Puis ce n'était pas ça, le mobile du crime. Le mobile, c'était vraiment le gouvernement qui m'ont laissé tomber à un moment clé. Tu as essayé de te tourner vers les assistances gouvernementales qui, normalement, sont là pour aider. C'est ça. Ils ne sont plus tchabals. C'est ça. Tu sais, je veux dire, si tu avais fait ta demande d'être en chômage, puis ils disent, hey, non, il faut que tu aies à l'aide sociale, tu arrives à l'aide sociale, il fait, hey, effectivement, tu aurais eu l'aide sociale, tu aurais eu ton, tu sais, tu aurais été vécu une couple de jours dans la rue, ou tu aurais trouvé un chum, tu reçois ton premier chèque, hey, je peux me louer une chambre, je peux, tu sais, c'est ça. C'est ça. Mais là, Christ, à trois mois. J'étais en clave et l'écorce, puis ma vie était en danger parce que là, je ne peux pas vivre dehors au Saguenay, au Lac-Saint-Jean, au mois de décembre. C'est périlleux, là. Donc, en 93, tu es retrouvé coupable au DUP. C'est ça. Tu étais sentencé à? J'étais sentencé à 30 mois. Mais j'avais d'autres causes. J'ai eu quatre procès dans trois villes différentes. Donc, j'avais un peu d'affaires. Est-ce que je me serais remoussant dedans de toute façon? Oui. Mais c'est juste que ce vol-là, il n'aurait jamais dû avoir eu lieu. Ça aurait beaucoup, j'aurais peut-être même pas fait de pénitentiaire. Puis ces autres affaires, c'était quoi? Genre possession, introduction, introduction, réflexion, menace, un paquet de choses. Parfait. 30 mois, ça veut dire fédéral? Fédéral, absolument. Tu es retrouvé où? Au centre régional de réception, pour commencer. Fait que là, moi, la première journée que je suis rentré en prison, je me suis dit, moi, ma mission numéro un, c'est de sortir d'ici le plus rapidement possible. Je vais faire tout ce qu'il faut, mais sortir par en avant la tête haute. Je ne suis pas un couineux, moi, puis je ne vais pas essayer de négocier ma sentence. Je vais faire mon temps, puis je vais sortir de là la tête haute. Puis, quand je suis arrivé au centre régional de réception, j'ai essayé de trouver un dénominateur commun, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui nous réunit tous ici aujourd'hui. Certains me diront, ben oui, mais c'est parce que vous avez commis un crime. Oui, bravo, c'est un crime. Mais encore, tu sais, il y a quelque chose qui nous réunit. Je comprends l'angle de, oui, oui. Fait que j'essayais de trouver ça, moi, c'est la ma nature, moi, parce que moi, pour moi, je suis un pro humain. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, ce qui me passionne dans la vie, c'est les êtres humains. L'argent, les possessions, les affaires, les bubiles, ça ne m'intéresse pas. C'est l'être humain. Je pense que rien qui nous vient à la cheville puis c'est ça qui me passionne dans la vie. Fait que j'essayais de trouver le dénominateur commun que j'avais avec ces hommes-là. Qu'est-ce qui nous reliait ensemble? Fait que donc, durant mon temps que j'ai fait au centre régional de réception, malheureusement, je suis tombé au mauvais temps parce que là, ça tombait avec les vacances de plusieurs cadres qui travaillaient là. Donc, moi, mon séjour a duré six semaines. Fait que là, on nous épluche de tous les angles, de tous les côtés. On m'a posé au-delà de 2000 questions durant mon séjour. Alors, on m'a même fait construire une cabane à oiseaux. Tu sais, je l'avais. J'avais hâte d'avoir le bilan. C'est la réinception. J'avais hâte d'avoir le bilan de tout ça. Avoir un bilan psychologique, un bilan de l'individu. Savoir où je me situe, moi, sur cette grille-là pour pouvoir améliorer les points faibles que j'ai. Fait que là, à un moment donné, au bout de six semaines, le psychologue, il m'appelle au bureau. Je lui dis, bon, enfin, je vais avoir les réponses que j'ai besoin. Je cogne à la porte. Il se lève comme un spring. J'ai dit, c'est là, très content de te rencontrer, mais il m'a accueilli tellement de façon... Humaine? Bien, de façon familière. Familière, OK. Familière. De sorte que j'ai cru tout le long qu'il me connaissait, qu'on se connaissait, tellement qu'il m'a accueilli de façon chaleureuse et comme un ami qu'on revoit depuis longtemps. tout le long qu'il me parlait, j'étais là, où est-ce qu'on se connaissait? Moi, je déteste ça. Quelqu'un qui est content de me voir et je ne le reconnais pas, ça, je déteste ça. Fait que tout le long, je suis là, où est-ce qu'on se connaissait, c'est qui, c'est qui. Pour me rendre compte, finalement, quand je ne le connaissais pas du tout, c'est le score que j'ai obtenu qui le rendait aussi enthousiasme de me rencontrer. Ce sont toutes les questions que t'ont posées et tout le bilan qu'ils ont. Et cette semaine t'a passée, c'est ça, eux autres, ils prennent des notes, ils font des... Donc, c'était pour dresser un portrait à savoir dans quel pénitentiaire qu'on allait me classer. Est-ce que ça allait être un pénitentiaire à la sécurité minimum? Étant donné que c'était la première peine, mais c'est ça, il n'y avait pas de dossier vraiment sur toi. Voilà, ils n'avaient aucune référence, donc c'était ça, mon séjour. Moi, j'attendais vraiment ce moment-là. Là, il me disait à moi, il me dit, hey, t'es intelligent, il dit, t'as un quotient supérieur à la moyenne. Moi, je suis là dans ma tête, c'est-à-dire qu'apprends-moi quelque chose que je ne sais pas. Tu sais, le gars est intelligent, mais pas assez pour le savoir. J'avais vraiment besoin de me le faire dire, là. Tu sais, je le sais déjà, moi, ce que j'avais besoin de savoir, c'est le bilan, c'est la grille d'évaluation qu'ils avaient eux autres. C'est là que je me suis rendu compte que c'était pas leur dossier à eux, c'était pour savoir à qui ils avaient affaire et comment me classer. Ils n'ont pas cru bon de me mettre au parfum à savoir qu'est-ce que j'aurais à améliorer pour ne plus me retrouver dans cette situation-là. C'est de ça que j'avais besoin, moi. J'ai été poli, j'ai été agréable, j'ai pas claqué la porte en sortant, mais j'étais pas de bonne humeur. J'arrivais dans ma cellule et je me suis dit, c'est pas vrai que je vais laisser des étrangers en savoir plus sur moi que j'en sais moi-même sur moi. Parce que si on m'a fait construire une cabane à oiseaux, c'était pas temps pour savoir si je savais lire un plan ou respecter des mesures. C'était pour savoir davantage si j'étais plus quelqu'un de cartésien ou plus créatif. Même ça, ça avait un aspect psychologique que j'avais besoin de savoir. Fait que là, je me suis dit, ça a pas de bon sens. Tu avais l'impression de pas te connaître, finalement. J'avais l'impression de pas avoir les outils nécessaires pour améliorer le gislin qui était là en ce moment. Parce que pour moi, rentrer en prison, un, avec une peine d'amour terrible, c'était mon amour d'enfance, cette femme-là, je pensais qu'on allait faire notre vie ensemble. Fait que je suis rentré vraiment à petite cuillère. Le résultat, le bilan que je m'attendais, c'était quasiment une question de vie ou de mort pour moi. Je voulais savoir c'est qui, Juselin? Il en vaut-tu la peine que je dis ça ou la vie, c'est un matin? C'était ça que j'attendais depuis six semaines. C'est ça que j'ai pas eu. Fait que là, quand je suis arrivé dans ma cellule, je me suis dit, là, je suis pas plus avancé que je l'étais il y a six semaines. Ça, ça peut pas être, il peut pas en être ainsi. C'était erroné. C'était certainement incomplet. Parce que je savais très bien que si je répondais telle affaire, on allait m'exiger tel programme. Mais alors que je savais très bien que si le temps, mon temps d'incarcération me permettrait de régler ces problèmes-là, j'arrivais pas besoin de suivre de thérapie ou aussi de ça. Ça, j'étais capable de régler ça par moi-même avec le temps que j'avais à faire. Donc, j'ai pas cru bon mentionner certaines affaires pour m'éviter un préjudice qui allait m'occasionner un suivi, toutes sortes d'affaires, des programmes que j'ai pas besoin. C'est pas nécessairement tout le monde qui fait dans ces programmes-là de toute façon. C'est ça. Parce que c'est bon pour du monde, sûrement, mais c'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Fait que je gardais quand même un espoir en me disant, même si c'était pas complètement erroné, ce que je leur ai fourni, c'était pas complet. Alors, je gardais quand même l'espoir de me dire, je vais en savoir plus qu'eux autres, de toute façon. Alors, je me suis dit, à ce temps que je sais que je suis intelligent, l'utiliser, mon intelligence. Je vais le faire, l'exercice. Je vais faire l'exercice. Je vais faire ce qu'on appelle une introspection. En 1993, l'introspection, c'était pas très à la mode. On n'en parlait pas. Moi, personnellement, j'avais jamais entendu parler de ça. C'est dans le début des années 2000 qu'on a commencé à parler de chocs post-traumatiques, de dépendance affective, puis ce genre de choses-là, que j'ai appris que l'exercice que j'avais fait en 1993 au Penn, c'était une introspection. T'as fait de l'introspection sans savoir c'était quoi de l'introspection que c'est ça que tu faisais. Exactement. J'ai tout mis là-dessus. J'ai fait des listes, mes qualités, mes défauts, mes forces, mes faiblesses, mes carences, mes aptitudes, mes limites. J'ai tout mis. Puis j'ai pas juste mis les termes, mais j'ai mis aussi des cotes sur 10, mais si tu es où. Puis ce qui est important avec ce genre d'exercice-là, c'est d'être honnête avec soi-même. Tu sais, si ça vaut un 2, ta cote, mais pas un 3. Mais pas un 2 pour te flatter. Oui, parce que sinon, tu vas avoir un résultat erroné. Moi, ce que je voulais, c'est de savoir à qui j'avais affaire et j'en valais-tu la peine? Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire pendant, ça a duré plusieurs semaines, ça s'est pas fait de même. Puis essayer de comprendre pourquoi je suis là, tu sais, c'est quoi qui m'amène là, moi? Pourquoi que j'ai commencé à faire de la coke alors que j'ai pas eu une enfance malheureuse comme la plupart des détenus qui sont là. Qui ont été, qui se sont fait taper dessus puis qu'elles étaient... J'essayais d'avoir une image, tu sais, d'avoir un dénominateur commun entre nous autres puis je voyais bien que ça, ça fûtait pas avec moi là. Moi, l'enfance malheureuse, je l'ai pas. C'était quand même bien dans mon enfance. J'ai été très heureux, je faisais ce que je voulais puis ça allait très bien à l'école comme partout là. Alors, je me suis dit, bon bien regarde, je vais faire l'exercice puis quand, après quelques semaines que j'ai eu le bilan, j'ai dressé comme une grille de Giselin puis pas très... J'ai pas été très impressionné par ce que j'ai bu là. C'est comme, c'est là que j'ai compris que Chris, c'est... Je manquais d'estime de moi-même puis à juste titre avec ce que je constatais de ma grille. Je me rendais compte que j'avais des affaires, j'étais beaucoup trop high puis c'est ça qui faisait que quand je me désorganisais, ça chiait bas en tabarouette là. Puis il y a des affaires, j'étais trop pauvre dans ça. Tu sais, c'est comme, je sais pas, l'empathie, l'écoute, pas beaucoup de ça. C'est pas... Mais moi j'ai la foi depuis que j'ai l'âge de 13 ans. Alors c'est comme, tu sais, comment je peux aider efficacement quelqu'un si je prends même pas la peine d'écouter son problème. Fait que donc, il y a des affaires que j'ai dû... C'est comme un equalizer dans le fond que j'ai fait. Essayer de ramener ça à quelque chose de plus harmonieux puis qu'il n'y ait pas de hop puis de down comme ça. Essayer de ramener ça à quelque chose de plus équilibré. Ça, ça se fait pas comme ça. Parce que là, j'ai compris que si je m'autodétruisais dans la vie, c'est parce que j'avais pas d'estime de moi-même. Ça se comprenait avec la grille que je venais de faire. C'était normal que je m'aimais pas. J'étais un être humain assez médiocre. Aussi intelligent que je pouvais être, j'étais un être humain assez médiocre. Fait que c'est comme, j'ai eu beaucoup de travail à faire. C'est la seule chose que je peux donner au Service correctionnel Canada. C'est de... La seule chose qu'ils ont fait de bon pour moi, c'est de me donner du temps. C'est ce qu'on n'a plus le temps de faire en société. La vie tourne à 200 000 à l'heure, on est arraché par nos obligations. Quand tu fais du temps, c'est bien une chose que toi. C'est ça. C'est du temps. Mais la plupart des autres, ils vont chercher la fuite. Ils vont chiller avec leur chum, écouter la TV, ils vont prendre des pelules pour essayer de fuir le temps plutôt que de se servir de ce temps-là à bon escient pour essayer d'être une meilleure personne, une meilleure version d'eux-mêmes. Moi, c'est ça que je me suis appliqué comme je ne voulais pas passer ma vie là. Je n'ai connu des gars qui étaient là, ils disaient, moi, ça fait 12 ans, c'est toutes des petites sentences. Ils disaient en 12 ans, j'étais 16 mois dehors. Et là, j'ai compris, oh, OK. Une fois que tu es allé, c'est plus facile d'y retourner. Là, ils ont de la code de documentation sur toi, ils ont de l'information, ils savent dans quoi tu trempes, ils savent qu'est-ce que tu fais, où tu te tiens. C'est plus facile d'y retourner. C'est plus facile d'y retourner. On parlait de Philippe tantôt, qui au total a fait genre 17 ans, c'était un pattern récurrent. Quand il était dehors, il était dehors, mais il était tout en liberté légale. Je me suis dit, si je ne m'améliorerai pas en tant qu'individu, tu vas revenir là. Je vais revenir là. Si tu ne comprends pas ce qui t'a amené là, tu es condamné à revivre les erreurs du passé. C'est juste une question de temps. Là, je me suis dit, moi, je ne vais pas finir mes jours ici. Je me rendais compte avec l'évaluation psychologique et tout ça, puis avec la grille que j'ai adressée que j'étais capable de faire quelque chose de bon avec ce gars-là. Je te pose la question pendant que tu étais à cette époque-là, quand tu es rentré étant consommateur à l'extérieur, quand tu es rentré... Ça a été terminé. Ça a été terminé. Terminé. Parce que pour moi, de rentrer en prison, de m'avoir fait dire toute ma vie comment j'avais du potentiel, comment j'étais intelligent, que je pouvais faire ce que je voulais dans la vie, pour moi, de me retrouver là, ça a été un constat d'échec total. Je t'ai posé la question, je t'ai posé la question, mais je m'en doutais, parce que je me dis, personne qui pense comme tu pensais et qui a fait tout ça, c'est assez rare que ça va être un gars à jeun, un gars high qui va avoir cette mentalité-là. Je t'ai juste me posé la question, mais je me doutais de la réponse à 90 %. J'étais déjà assez down comme ça. Je n'avais pas besoin de rajouter à mes malheurs. Non, non, c'est ça. Tu n'avais pas besoin d'être dépressif plus que tu l'étais déjà. Non, c'est ça, parce que c'était quasiment une question de vie ou de mort pour moi. C'est à ce point-là. Je voulais savoir si j'allais continuer à vivre ou si j'allais faire ma sentence. Je n'avais pas 20 ans à faire, j'avais 30 mois. Pour moi, je n'ai pas besoin d'avoir 20 ans. 23, 24 ans. J'ai 23 ans. Donc, je me dis, c'est le temps que je me prenne en main et que je fasse quelque chose. Il n'est pas trop tard. Oui, c'est ça. J'ai surtout l'intelligence et le potentiel d'y arriver, de m'en sortir si je le désire vraiment. C'est là qui fait toute la différence. C'est la motivation et le désir de vouloir. Ils ont fini par te transférer. Là, ils vont transférer au médium, dans un médium, à Coensville. OK. Et puis, ça s'est généralement bien passé, à part peut-être la première journée. La première journée que je suis arrivé là, en rentrant dans le bloc qui m'était assigné, je vois une liste dans l'entrée. Regarde, c'est quoi? Je vois mon nom. Donc, les détenus ont été prévenus d'avance de notre arrivée. OK. OK, bon, c'est bon. Je comprenais mieux pourquoi il y en avait peur de traverser la clôture quand on a débarqué d'autobus parce qu'il n'y avait qui le collait. « Hé, viens ici, mon sale! » Fait que, tu sais, je comprenais mieux mais là, je savais déjà que les détenus étaient au courant de notre arrivée. Fait que là, j'arrive à ma cellule, il y a deux tranches de fromage single dans ma porte. Hé, moi, je pète un plomb. C'est qui ce qui me traite de « Roycite? » Venez me dire ça dans la face. Je criais dans la wing. Venez me dire ça dans la face parce que le mot, je me dis, il savait que j'allais venir. Fait que c'est quelqu'un qui essaie de me passer un message et me traiter de droit. Fait que là, quelqu'un, ils sont sortis 2-3 avec Amtouille, ils ont dit « C'est un surplus de la cuisine, tout le monde l'a eu, ça, c'est les tiens. » OK. C'était mon première journée, premier pour. Non, mais Chris, j'avoue, OK, fait que les autres d'affaires, il y a eu du surplus, tout le monde, vous avez deux tranches de fromage, mais tout le monde les a pris. Toi, t'arrives à ta seule et il y a deux tranches. T'es qui, Chris, qui me traite de droit? C'est ça qui est arrivé. Astige. C'est ironique, mais c'est drôle. Première entrée en matière, ça a commencé de moins. OK, fait que Chris, le premier vibe qu'ils ont eu de toi, c'est « Hey, c'était pas très bon. » Le grand mec qui gueule en arrivant, mon chum, t'es pas tombé à la bonne place, là. OK. Là, mais c'est pas juste ça. Je comprends que t'as voulu faire « Hey, ma gang d'estis, je suis pas heureux. » Oui, parce que si je parle pas, si je dis rien, ça veut dire que je consens. Ça veut dire, c'est ça. Mais toi, tu sais pas que dans le fond, c'est juste deux estis de tranches de fromage d'extrait. C'était quasiment un cadeau. C'est ça. Il y avait juste à ma porte qu'il y avait, là. C'est que ça a pas deux tranches de fromage en dedans, c'est un beau cadeau. C'est comme, ouais, c'est ça. Fait que donc, tu sais, là, je rentre dans ma cellule. Après ça, je me calme un peu. la cuisse en gros. Fait que je mets ça pis je vais me promener dans la cour en espérant que des gens de mon coin viennent me parler. Alors, c'est ce qui est arrivé. Fait que là, il y a des gens qui sont venus me voir et m'ont dit « Avec qui t'es en double? » Fait que là, je donne le nom du gars et on dit « Oh, tabarnak. » On dit « Lui, là, il a agressé sa fille de deux ans. » Mais comment c'est qu'il est dans une moins irrégulière? Fait que là, c'est ce que j'essayais de savoir. Fait que là, moi, j'ai pas dit un mot. J'ai dit « Là, il est presque à 5 heures. Je m'en vais à la cafeteria. Je m'en vais souper. Pis quand je reviens, je veux plus te voir, là. » C'est clair? Je veux plus te voir, là. Demande de la protèque, whatever, mais… Ouais. Je sais pourquoi t'es là. J'accepte pas ça. Pis je veux plus te voir ici. Fait que je pars pis je m'en vais manger. Lui, il sortait jamais de sa cellule. Il mange en cellule. C'est clair. Il était toujours en cellule. J'arrive de souper, il est pas dans la cellule. Pis ses affaires sont toutes en place. Il a rien bougé, là. Visiblement, il a pas l'intention de s'en aller. Je m'assiste sur son litre pis j'attends. Il y a quatre gars du comité qui rentrent dans ma cellule. Ils clenchent la porte. Ils me lèvent debout. C'est quoi le problème? Là, il dit « Lui, tu y touches pas. Il paye sa protection. Il nous paye sa protection. » Il dit « Quoi? Le comité des détenus protège un manger de marde de même? » Il dit « Jusélin, si tu te bats avec tous ceux qui ont des charges d'agression sexuelle ou à caractère sexuel ici, t'es open, là, à courant de ville, là, tu vas te battre avec 70 % des coquillis ici. » Ah! Je sais pas à quoi que ça peut ressembler, ton enfer, là. Mais ça, là, c'est certainement... Ça ressemble au mien. Écoute, je suis enfermé. Moi, j'étais un oiseau libre. J'étais un oiseau libre. Aider enfermé, déjà, c'est déjà pénible pour moi. Enfermé dans un milieu d'hommes. Moi, là, je capote sur les femmes. Moi, là, les femmes, c'est ma raison de vivre. Si je me retrouvais dans un monde où il n'y a pas de femmes du tout, je voudrais pas vivre une seconde de plus. C'est à ce point-là. Fait que moi, je me retrouve avec des agresseurs sexuels enfermés dans un milieu d'hommes. Fait que je sais pas à quoi ça peut ressembler votre enfer à vous autres, mais ça, ça ressemblait certainement au mien. Fait que j'ai dû fermer ma gueule. Le comité protégeait. Puis j'ai su par après que plusieurs membres du comité-là, ils passaient même pas dans d'autres peines. C'est comme, j'ai plus jamais affaire avec le comité. J'ai fait mon temps à mes affaires. Je me suis entraîné de ça. J'ai fait mes affaires. Je me mêlais pas trop aux autres, là. De toute façon, c'était l'intellectuel. de ne pas grise parce que ton 30 mois aurait pu facilement devenir... Non, puis s'accumuler, là. Oui, 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 absolument. Tu m'enfermes avec un gars qui a violé sa fille. Ah, c'était... Ah non, au début, il me donnait même de la cantine, puis tout. Il avait mis ça sur mon lit, puis toute la quête. Je dis, regarde, je vais prendre ça pour le titre, mais je n'ai plus rien à voir de toi. Puis dès qu'on écoutait un film à la télévision ou quelque chose de même qui avait rapport avec une agression, le shake à la cage, puis le lit, puis il le laisser savoir que... Moi, je n'aimais pas ça, puis c'est comme tiens, toi, mort, toi, là. Malheureusement, je dois... Je dois dealer... Je dois dealer avec quelqu'un avec des choses similaires à tous les mois, puis... C'est ça que les gens doivent comprendre aussi. Ça représente ça aussi, le milieu carcéral. C'est qu'il y a des journées que ça ne te tentera pas. Il y a des journées que tu vas avoir le goût de te retrouver seul. Il y a des journées que... Des gens que tu n'accepteras pas, mais tu vas devoir être confronté à vivre avec eux. Anyway, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas prendre deux, trois jours de congé loin de tout le monde. C'est comme tu es pogné avec 500 hommes que ça te plaise ou pas, puis dans n'importe quelle circonstance, les jours que tu files comme que tu ne files pas. Ça a été ton... Pas très longtemps. Non, OK. Au moins... Pas très longtemps. Pour ce genre d'agression-là, les gens, ils ne pognent pas grand-chose. C'était encore... C'était un peu mieux aujourd'hui, mais en 93, ben, whatever, 94, 13, 14, ça ne devait pas être... Ce n'était pas évident. C'était pas... Non, c'était des astuces de sentence bonbons. Exactement. C'était encore plus frustrant parce que, tu sais, moi, j'ai pas... Tant qu'à moi, ça l'est encore trop aujourd'hui, mais... Je n'ai pas brisé la vie de personne à faire mon hold-up. C'est ça que je me dis, moi. Lui, il a détruit la vie d'un enfant, là. Parce qu'il va y avoir des conséquences, il va y avoir des séquelles. Il y en a un qui a lâché sa job qui n'a peut-être pas filé pendant une couple de mois, là. Parce que moi, j'ai eu plusieurs conjoints dans ma vie, puis la plupart d'entre elles, ils avaient été agressés à un moment ou à un autre de leur vie. Puis j'en ai bavé, Cédric. Parce qu'eux autres, c'est comme... Ils s'en prenaient pas à leur agresseur, mais à toute la jante masculine en général. Ils essayent de les exploiter, ils essayent de profiter d'eux autres, de leur mentir. C'est comme pour eux autres, là, c'est le sexe qui les a. Oui, c'est un moyen de défense, c'est un moyen de protection. C'est ça. Peu importe qui que t'es, quand même tu l'aimeras de tout ton cœur, là, elle va te faire chier. Fait que c'est comme, tu sais, moi, c'est pour ça que j'haïssais autant les agresseurs sexuels. Parce qu'à cause d'eux autres, j'ai eu des femmes dans ma vie que j'adorais, mais qui m'ont détruit, là, tellement qu'ils me voyaient comme le sexe qui a fait du tort à elles. Fait que nonobstant que j'étais l'agresseur ou pas, je faisais pas partie de la bonne vie. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'en ai pâti énormément de tout ça, là. Puis ça, c'était juste les blondes qui ont eu assez confiance en moi pour me le confier. C'était au moins le trois-quarts, là. À un moment ou à un autre de leur vie, on était agressés. Fait que c'est comme, c'est des enfants brisés, c'est des gens brisés, là. Malheureusement, ça, je pense qu'on en connaît tous puis on en connaît trop. C'est des gens brisés. J'espère juste que plus la société évolue puis avance aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Oui. En tout cas, c'est un sujet qui est pour moi très, très... très rough à discuter. Oui, bien, c'est ça. En tout cas, je voulais juste... Non, 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 c'est correct, mais c'est correct que t'en parle, c'est juste que... Moi, c'est arrivé mon entrée open, ça a été comme ça. Ça a été ton entrée, le tabarnak. Le rat dans la cellule, ça l'est pas bien mon affaire. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est capable de se conformer parce que c'est comme mes objectifs à moi que je dois atteindre. C'est comme moi, je sais la grille que j'ai à faire. Je sais qu'est-ce que je dois atteindre. C'est mes objectifs à moi. Qu'est-ce que la prison attend de moi? La prison est là. Ils nous voient comme de la clientèle. Ça fait quoi de la clientèle? Ça rentre, ça sort, ça va, ça vient. C'est comme... Ils n'ont pas intérêt vraiment à ce que tu t'en sortes. Ils perdent un client. Donc, c'est vrai. Si tu ne prends pas en main toi-même puis que tu ne fais pas les efforts toi-même puis que tu ne fais pas l'introspection, mais qui fait ça? Personne ne fait ça en dedans. C'est un cas parmi... Ça fait que c'est comme... Moi, là, c'est ça qui m'a permis de comprendre la dynamique derrière tout ça. Puis à un moment donné, dans un meeting AA, j'ai pu répondre à la question « Qui sont ces hommes? » Tu sais, c'est une question importante. Tu sais, c'est comme j'ai réussi à faire un... dresser un topo général de tout ça. C'est de savoir « Qui sont ces hommes? » Et la réponse, je l'ai eue, c'est comme... Ces hommes, c'est des petits garçons blessés, délaissés, qui ont été battus, maltraités, négligés, violés dans certains cas. C'est des hommes puis des femmes qui ont manqué d'amour à des moments clés de leur vie, qui n'ont pas eu beaucoup de chance dans la vie. On ne leur a pas transmis les valeurs humaines, familiales et morales nécessaires pour affronter la vie difficiles qui les attendaient. Ils sont allés pour les côtés faciles. Ils n'ont pas le bagage. Tu sais, « Ah, ils ont du beau linge, ils ont du beau Nike et des belles affaires. Ils paraissent bien, les gars, mais c'est du paraître. Quand tu grattes un peu, l'être humain, il est pauvre en salle. C'est comme on dirait qu'ils n'ont pas de culture intérieure. C'est du monde qui était emprisonné en dedans, à l'intérieur d'eux autres, avant de se retrouver emprisonné ou physiquement pour vrai. Qu'est-ce que ça l'a donné? Ils se sont forgés une carapace de muscles, de tatouages pour se rendre intimidants puis dissuasifs à quiconque voudrait s'en prendre à eux pour leur faire du mal encore. Une bonne fois, dans un meeting, en entendant le témoignage que le gars, sculpté d'une montagne et tatouage, même d'en face, il pleurait comme un enfant à raconter son histoire. Puis là, discrètement, j'ai regardé autour de moi puis je voyais que les autres, il n'y avait pas grand yeux secs dans la salle. Je voyais que les autres se reconnaissaient dans l'histoire de cet homme-là. C'est là que j'ai compris. C'est pas ça qui m'a fait réaliser qui sont ces hommes. Ça, ça a été une preuve pour moi qui a confirmé ce que je pensais déjà. Parce que c'est assez rare de voir un détenu craquer comme ça. J'ai vu des failles dans sa carapace. Je l'ai vu, le petit gars. Tu comprends-tu? On a tous un petit gars en devant nous autres. On a toutes une petite fille en devant nous autres. C'est dommage. Puis on ne peut pas les prendre en pitié pour autant. Parce que le fait qu'ils n'ont pas eu ces valeurs-là, ça en est devenu des monstres. Donc, j'ai pu répondre à la question qui sont ces hommes. Ça, je pense que ça a été très révélateur pour moi. Cet événement-là, c'était une des rares occasions que j'ai pu voir le petit gars à travers la carapace du... Du gros beef tatouage. Ça, ça m'a aidé à comprendre bien les choses. Puis là, à un moment donné, durant ma sentence, ça avançait. Puis tout ça. Puis là, à un moment donné, j'étais éligible à une libération conditionnelle. Alors, puis là, moi, je m'entendais bien avec les autres gars puis j'étais un bon conseiller. Je veux dire, j'ai aidé beaucoup de gars à sortir de là en les briefant bien comme il faut avant de qu'ils aillent à leur audience, en leur disant voici ce qu'ils ont besoin d'entendre. J'ai conscience de ton dossier. Puis vu que t'as pas de violence puis de récidive, t'as une chance. Voici les où, ta chance. C'est ce qu'ils ont besoin d'entendre. Puis j'ai aidé beaucoup de gars à sortir de là. Je pense que c'est peut-être à cause de ça même qu'on m'a libéré parce que je leur faisais perdre les clients. Sans mon aide, je pense qu'ils seraient pas sortis. Je pense qu'ils l'ont réalisé à un moment donné puis se sont dit qu'il faut qu'on se débarrasse de lui. Comme tu disais tantôt, ce que t'aimes, c'est l'humain, fait que t'essaies d'être humain quand tu peux l'aider. C'est ça, exactement. À un moment donné, je suis entouré de détenus puis ils m'ont dit « Hey, tabarnak, t'es hot, t'en estime, t'aurais dû être avocat. » Moi, je réponds « Ben non, ben non, je suis trop honnête pour ça. » Ouais. C'était surréaliste, Cédric. J'ai un détenu qui dit à d'autres détenus « Je ne pourrais pas être avocat parce que je suis trop honnête puis il n'y a pas personne qui rit. » C'était surréaliste, là. Ils savaient que c'était vrai. J'étais un gars juste, moi. Moi, là, t'auras jamais assez d'argent pour que je te défende puis je serais pas efficace à défendre quelqu'un que je sais coupable parce que peu importe l'argent que t'as fortune, t'as fait des victimes. Moi, j'ai payé pour ma dette, hein. Tu vas payer avec toi, avec. M'en fous de ton argent. Je perds l'argent, moi. Je suis un pro humain. Fait que c'est pour eux autres que j'aurais travaillé puis ça aurait trop paru dans ma plaidoirie que je sabotais les chances de mon client de s'en sortir, tu comprends? Fait que j'aurais été à contre-coup. Bon, non, je te comprends. Quand t'as été, donc t'étais app en libération conditionnelle, tu l'as obtenu? Les gars, ils m'ont dit le matin, là, ils m'ont dit, il y en a trois qui ont passé le matin puis ils n'ont rien eu. On n'entend pas grand-chose. C'est facile de se laisser décourager par les autres. Je pense que chaque cas, c'est un cas unique puis il ne faut pas se laisser distraire par ce que les autres, ils vont dire ou qu'ils vont faire parce que c'était décourageant d'entendre ça. Mais je me suis dit, non, 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 c'est du cas par cas. Ils m'ont dit, ils sont vaches aujourd'hui, même, t'auras rien, je te le dis. Fait que, tu sais, j'essayais de rester focus sur mon plan puis j'étais très bien préparé parce que là, j'avais réalisé un paquet de choses. J'avais compris certaines affaires. J'avais un plan de sortie qui était plausible. J'étais bien préparé. Puis juste avant de rentrer, mon agente de gestion de cas, elle me dit, on recommandait, dans ton suivi de séjour, de faire un suivi psychologique. Un suivi psychologique. Oui, c'est ça. Tu sais, entre toi et moi, j'ai-tu vraiment besoin de ça? Est-ce que je vais laisser ça être un obstacle à ma libération? Hé, écoute, même le psychologue, il a confirmé que j'avais un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. J'ai-tu vraiment besoin? Je ne vais pas laisser ça être un obstacle à ma libération. Fait que moi, là, j'ai compris à ce moment-là quand elle m'a dit ça que je ne devais pas la laisser parler, elle. Puis de toute façon, quand on se rencontrait une fois par mois, j'y parlais. À un moment donné, pour donner un exemple, j'ai dit, ah, moi, les mathématiques à l'école, je n'aimais pas trop ça. Elle, ça a sorti dans son rapport, le monsieur, il ne s'est pas compté. Il ne s'est pas compté. Hé, écoute, c'est toute une marge, là. On ne parle plus du même individu, là. Quelqu'un qui ne s'est pas compté, ses chances de trouver du travail et de se rire, c'est beaucoup moindre. Fait que là, j'ai compris qu'elle, elle me percevait mal ou à l'essayer de je ne sais pas comment de me garder en dedans plus longtemps, essayer de trouver des façons de, je ne sais pas. Elle ne voulait pas perdre un client, comme tu dis. Ben, c'est ça. C'est comme ça que je l'ai interprété. Fait que moi, mon jeu, ce n'était pas de la laisser parler à elle. Je me disais, c'est moi qui faut qu'il meuble la conversation. C'est ça qui est arrivé. Fait que je suis rentré dans la salle, il y avait quatre commissaires. Habituellement, c'est trois, moi, il y en avait quatre. Fait que là, il y a le premier avant de moi. Lui, c'est l'intervieweur principal. C'est lui qui me pose des questions. L'autre à côté, lui, il ne dit pas un mot. Lui, il m'observe comme ça. Lui, il regarde mon non-verbal et mon langage corporel. Il essaie de voir est-ce que j'essaie d'inventer des réponses. Il essaie de percevoir. Il ne dit pas un mot, lui. Il fait juste l'observer. Le troisième, lui, c'est le petit baveu. Lui, là, il essaie de me faire poigner une heure. Ça ne marchera pas, ton affaire. Voyons, donc, essaie de te faire poigner une heure parce qu'on vit tellement de pression puis de frustration en prison. C'est qu'on est refusé pour telle affaire. On attend après une visite. On attend après un appel. On attend après la cour. On attend, on attend, on ratatatant. On ne fait que ça. Ça fait qu'on a la mèche courte. Ça fait que le commissaire, lui, là, il est là pour te faire péter les plombs. J'aime ça parce que tu es le premier qui nous amène vraiment comment ça se passe dans une... Voilà pourquoi je suis ici. Moi, c'est pour aider mon prochain. Non, mais j'aime ça d'avoir cet angle-là. C'est intéressant aussi de savoir... Si tu penses que tu peux arriver là devant les commissaires puis en l'endormissant, tu peux peut-être l'endormir, un, mais tu ne déjoueras pas les quatre. Les trois. Là, il était quatre dans ton cas. Lui, il est là pour me faire pogner les nerfs parce qu'habituellement, les détenus ont la mèche courte puis tu as besoin d'avoir des bonnes réponses parce que si tu réponds mal à lui, ça peut s'arrêter de règle ton audience. Tu me tiens en suspense, là. Puis là, le quatrième, lui, à la lumière du rapport des trois autres, c'est lui qui rend le verdict. OK. Fait que là, on me pose des questions. Là, on me dit, « Comment tu vas faire pour travailler dehors? » Bien, j'ai dit, c'est sûr qu'avec un conseil judiciaire, ce ne sera pas facile. J'en suis bien conscient. Puis là, je m'imagine les autres détenus qui ont dit, « Ah, moi, j'ai un beau au pire, qui est facile, en construction, on va m'engager, pas de problème. » Oui, les chums, c'est une compagnie de ça. Oui, c'est pas un problème, ça. Mais moi, j'ai été réaliste. Je leur ai dit la vérité. J'ai dit, écoutez, je le sais, j'en suis bien conscient que ce ne sera pas facile. Mais j'ai dit, j'aurais besoin de deux documents. Si j'aurais mon permis de conduire puis mon diplôme de secondaire dans mes poches, je suis pas mal sûr qu'avec ces deux documents-là, je vais arriver à me trouver de l'emploi. Fait que là, ils regardent dans mon dossier, j'ai un secondaire 4 complété. C'est pas pire pareil pour un gars qui ne s'est pas compté. Oui, non. Tu comprends-tu pourquoi je ne l'ai pas laissé parler? Ça n'avait aucun rapport, son affaire. Donc, ils ont vu que mon plan de sortie était réaliste. Mais là, ils m'ont dit, le petit baveu, il me dit, oui, oui, on offrait le service scolaire ici. Pourquoi tu s'attends tant à cœur? Pourquoi tu ne l'as pas fait ici? Bien, j'ai dit, parce qu'ici, c'est fédéral. Puis moi, je vis au Québec avec le... Comment est-ce qu'on l'appelle? Le ministère de l'Éducation du Québec. Le ministère de l'Éducation du Québec. J'ai dit, peut-être que, vu que c'est des détenus, que ça va être un programme un peu plus allégé. Puis quand je vais arriver dehors, je vais être complètement perdu parce que je n'aurai pas les mêmes notions qu'est-ce que le ministère du Québec exige. Fait que j'ai dit, j'ai préféré jouer la prudence puis finir mon secondaire en dehors avec les mêmes savoirs, les mêmes lignes directrices que les autres ont reçues, qui ont reçu leur diplôme. Hop! C'est une bonne réponse. Ils ont vu que ça se tenait quand même, tu sais. Même si ce n'était pas nécessairement le cas. Oui. Moi, c'était ma perception à moi. C'était ta perception à moi. Moi, j'avais peur que ce soit trop facile puis que je ne sois pas aussi solide qu'un autre qui l'aurait fait dehors. C'était la seule raison pour laquelle je ne l'ai pas faite. Fait que là, ils m'ont dit, OK, bien, on va délibérer là-dessus puis on va revenir. Et puis là, on m'a retrouvé une libération conditionnelle quand je suis retourné. Parce que moi, je l'aurais expliqué, écoutez, vous me dites que je manque d'assurance en moi. Alors moi, ce que j'ai fait pour pallier à ça, je me suis inscrit comme arbitre au baseball. Là, je l'ai rayé, que tout le monde swing puis qu'il call toutes sortes de noms. C'est ça le rôle que j'ai joué. Puis je peux vous jurer que dans tout mon temps d'incarcération, je n'ai jamais changé un call. Même si j'ai pu me tromper ou quoi que ce soit, les détenus, je l'ai expliqué aux détenus, si je fais ça, ne serait-ce qu'une seule fois, on va m'assoyer tout le temps après. Je suis aussi bien de donner ma démission. Fait que j'ai dit, si je me suis trompé, je m'en excuse infiniment. Puis j'ai dit, écoutez les gars, vous mangez trois repas par jour, vous vous entraînez, vous travaillez, vous courez vite puis vous lancez fort. Ce n'est pas évident. Moi, je pars vite. J'ai dit, moi, j'essaie de faire de mon mieux, mais Chris, vous êtes hot, les gars. Prenez ça en conscience. Des fois, il fallait que je me fie au son. Est-ce que j'ai entendu le « huf » sur le coussin ou le « dans la mythe » en premier? C'était à ce point-là serré. Donc, j'ai réussi à... Même ceux qui m'ont souillé sont venus me remercier à la fin de la partie pour me dire, Chris, tu tiens debout, merci, tu sais, on m'excuse, tu sais. Puis, tu sais, j'ai démontré à la commission que j'étais capable d'avoir assez de confiance en moi pour faire face à l'adversité puis maintenir le cap. Fait que, tu sais, c'est tous des petits événements comme ça qui m'ont amené à leur dire, regardez, j'ai suivi tel programme, ça m'a apporté telle affaire. Telle affaire. J'ai compris. Je m'avais obligé à trouver de l'emploi, à me trouver un job. Je me disais, il m'a levé le matin, déjeuné, puis aller travailler. Ça faisait des années que je n'avais pas fait ça. Je vous remercie pour ça. J'avais besoin de ça. Puis, j'aimerais ça garder le bide dehors. J'ai dit, j'aimerais ça, tu sais, j'ai hâte de mettre en pratique tout ce que j'ai appris. Je décide, je n'ai rien à prouver à personne. J'ai hâte de pouvoir... Puis, il y a le concept, quand je suis rentré, je consommais puis je ne consomme plus aujourd'hui. Ça, ça, j'en ai... Non, non, mais je parle même pour toi, pour le plan personnel, c'est déjà, Christ, c'est une victoire déjà en partant je n'ai même pas cru bon d'en parler. T'es encore mieux. C'est ça. Ça se passe comment? T'es dehors. Est-ce que la vision que tu avais en sortant, c'est ce qui est arrivé? Oui. Je dirais que oui. Moi, j'ai gardé le focus sur ce que j'avais à faire parce que c'est comme, pour moi, je suis assez intelligent pour savoir que les commissaires, dans le fond, c'est la dernière ligne de défense entre le détenu puis la société. Puis, les autres, ils prennent leur rôle très au sérieux. Puis, c'est comme de m'avoir octroyé une libération conditionnelle, je ne voulais surtout pas les décevoir puis de dire, calice, on a fait une erreur avec ces clients-là. T'es-tu retrouvé en transition? Oui. Mais là, juste pour finir pour le temps du sort, c'est comme, je suis conscient de leur travail puis c'est important leur travail qu'ils ont à faire parce que moi, j'en ai connu des gars en dedans que je n'aimerais pas savoir qui vivent sur ma rue comme voisins à côté de ma famille. Ils ne sont pas rendus là dans leur cheminement. Ils ne seront probablement jamais rendus là parce que la boîte a fait ses dommages sur un individu. C'était pour ça que je voulais sortir le plus rapidement possible pour sortir de là le moins de séquelles possible parce que c'est pas vrai qu'on peut faire vivre ça autant de pression à un être humain puis qu'il ressort de là aucune séquelle. C'est bien souvent, les gars, ils ne s'en rendent pas compte. Mais en quelque part, le hamster, il tourne dans la tête puis ça marque quelqu'un. Mais aussi, c'est que t'es tellement contraigné quand t'es là. Frustrant. Qu'est-ce que t'es quand tu sors? T'as juste envie d'exploser. C'est pour ça la maison de transition, c'est indispensable. Tu peux pas prendre un animal. Tu sais, tu prends un chien, je veux pas nous traiter de chiens, mais tu prends un chien aussi gentil qu'il est, attache-le pendant un an dans le fond de la cour. Il va pouvoir amordre tout le monde aussi gentil qu'il était. C'est comme tu mets quelqu'un sur la tablette pendant X nombre de mois à ton entrepôt qui va être super sociable. Souriant puis social. C'est sûr. Donc, la maison de transition, c'est une étape cruciale. T'as trouvé ça comment, la maison de transition? J'avais fait une demande à Sherbrooke alors que j'étais à Coenzeville. J'avais déjà écrit à la maison de transition leur disant que je devais assister à une audience prochainement et dans l'optique de recevoir une libération conditionnelle s'ils étaient en mesure de me recevoir. On m'avait répondu qu'il n'y avait aucun problème puis que tout ça, j'ai présenté ça à la commission. Puis là, elles autres, ils ont peut-être cru parce que moi, je viens de sa Lille-Lac-Saint-Jean. Pourquoi tu demandes une transition en Sherbrooke? C'est un petit baveu encore, il ne me lâche pas lui. Fait que là, bien là, il faut que j'aille une bonne réponse à ça. Moi, je leur ai dit, écoutez, je viens de ce coin-là, je connais les places, je connais le monde, le monde me connaît, je connais les prix, je connais tout. J'aimerais ça comme de donner une chance réelle à Giselin de repartir sur des valeurs neuves. Ah oui. Fait que là, ils m'ont dit, OK, bon, on ne t'enverra pas à Sherbrooke, on va t'envoyer à Grambay. Puis là, t'as l'autre qui m'observe comme ça, pour voir si j'allais être déçu ou si j'allais faire comme, OK, pour voir si j'avais fait des affiliations en dedans. Puis pour ça, je m'en allais à Sherbrooke pour pouvoir continuer à travailler pour eux autres. Dans le fond, tu voulais juste… C'était juste pour me déstabiliser, m'enraciner ailleurs puis de me donner une chance réelle, vraiment, de ne pas retourner en prison. Parce que sinon, si j'avais retourné là-bas, je me mettais dans une situation précaire, c'est sûr, en partant. J'étais trop connu. Le monde me connaissait bien là-bas. Fait que là, ils m'ont envoyé en transition à Grambay. Ça se passait quand même assez bien. Il y avait du provincial puis du fédéral. Il y avait un étage d'un puis de l'autre. Ça se passait relativement bien. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte d'un bonhomme. Un bonhomme qui était là. Il ne parlait pas à personne. Personne n'y parlait. Là, je le voyais, il payait des jeunes pour qu'il allait au dépanneur à sa place. C'est parce que le dépanneur, il n'est pas en face de la transition. Il est deux blocs à côté de la rue à traverser. Pourquoi tu payes le monde? Moi, là, à travers les branches, j'apprends qu'il sort d'un 23 ans de prison. Fait qu'on s'entend qu'il n'était pas là pour des vols à sa coche. Fait que moi, je suis un pro-humain. Je veux parler à ce gars-là. Je veux absolument savoir c'est quoi la morale de l'histoire? Qu'est-ce que tu retiens, tout ça? Puis là, tu es rendu où dans ta tête? J'ai besoin d'y parler à ce gars-là. J'ai besoin de son bagage. Fait que je vais m'asseoir avec. Puis là, j'ai dit, gros, qu'est-ce qu'il se passe? Pourquoi tu ne sors pas? Grime, tu es libre. J'ai dit, tu l'as payé ta dette à la société. Tu ne dois plus rien. Tu l'as gagné ta place ici. Tu ne l'as pas volé. Tu es libre, le gros. J'ai dit, va au parc. Va fumer un joint. Va voir des femmes. Parle à du monde. Va fumer un joint quand tu es en transition. Tu as peut-être la meilleure idée que tu es née. Mais non, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, c'est comme relax. C'était ça que j'essayais et je lui ai dit, relax. Tu es compresse. Tu es revenu dans le monde réel. C'est pour ça que tu as attendu tout ce temps-là. Je lui ai dit, c'est fini ton calvaire. Il est fini, ton calvaire. Là, il me dit, je lui ai dit, là, je te vois payer des jeunes pour aller au dépanneur à ta place. C'est quoi le problème? Il me dit, j'ai peur de traverser la rue. Le gars, il est chépé comme toi. J'ai peur de traverser la rue. Ça, je peux le comprendre parce que la première fois que j'ai traversé, je n'ai pas fait autant de temps que lui, mais la première fois que j'ai traversé la rue, j'ai manqué, il me fait frapper. Il est chanri vite. C'est là que j'ai compris qu'apprendre à traverser une rue, on l'a appris quand on était jeunes. Puis à force de ne pas le faire, ça se perd. C'est comme aller en bicycle faire du patin à roulettes. Ça se reprend vite, mais ça se perd. De ne pas le faire pendant un certain temps, on le perd. Je le comprenais, ce bout-là. Il me dit, gros, tu as marché jusqu'au coin de la rue, traversé la lumière. Oui, je sais bien. Il me dit, c'est là pour pouvoir sortir du site, il faut que, il faut que je me trouve un appartement. Il me dit, je n'ai pas de référence, je ne connais personne. Qu'est-ce qui va me louer à moi? Oui. Là, il me dit, il faut que je me trouve un job. Je n'ai pas grande expérience dans grand-chose. Je sais, qui va m'engager, moi? C'est la seule condition pour laquelle ils vont me laisser partir du site, là. Hé, là, tu n'es pas eu là. Là, j'ai compris que son calvaire, à lui, là, il n'était pas fini. Il commençait là. Parce qu'en prison, tu es logé, tu es nourri, tu n'as pas besoin de la ingénie, tu n'as pas besoin de rien de t'occuper. J'ai eu des sentencés vies, puis c'est ça qu'ils me disent. Écoute, à un moment donné, tu es un enfant de 5 ans, tu es en maternelle. Il dit là, il dit, je me promène sur la rue, là, et je me fais toquer par des jeunes punks qui me disent, c'est toi, c'est toi, vieux Chris. Personne n'y aurait parlé comme ça en dedans. Tout le monde savait pourquoi il était là. C'est comme, il dit, en dedans, il dit, tu sais, j'avais mon toit sur la tête, j'avais ma petite TV, mon câble. Tu avais ta bouffe, tu avais ton respect. J'avais même pas besoin de payer des comptes. Il dit, il faut que je m'ouvre un compte de banque. Oui, c'est... Là, là... Je ne veux pas te couper, je te dis ça, parce que, tu sais, c'est Gisseline qui est assis en avant de moi et là, on parle de quelqu'un là, mais moi, tu sais, c'est ton histoire de toi et c'est parce que ce que tu nous racontes là, on le sait, on l'a déjà entendu parce que j'ai reçu des gens et c'est un pattern qui revient souvent que le monde me dise ça. C'est comme, écoute, après 17, après 20 ans, après 25 ans, tu n'as plus des repères et c'est ça, tu étais logé, tu étais nourri, tu n'avais rien à gérer. Une fois que tu as accepté ça, pfff! Puis là, c'est quand tu ressors que ça devient... Juste pour finir mon point. Quand tu ressors, c'est ça, tu n'as pas de notion, tu n'as pas rien. Tu n'as plus de repères. Tu commences à te gérer ce que tu n'as pas fait depuis des dizaines d'années. C'est pire que ça. C'est comme, lui là, tu sais, je lui disais, va à la pêche, va te faire bronzer, va à la beach, va voir les femmes, c'est le fun. Tu sais, c'est comme, ça fait partie des plaisirs de la vie. Mais lui là, c'est comme ça ne représentait plus rien pour lui. Les plus beaux souvenirs de sa vie là, se sont passés en dedans. C'est comme là, c'est là que j'ai vu que les dommages que la boîte faisait sur un individu. Cet homme-là, il avait été tué par en dedans. Il avait perdu, c'était quoi les plaisirs de la vie? Il avait perdu, c'était quoi, d'aller se promener dans le bois l'automne avec sa femme, d'aller faire l'amour avec une femme. Il a oublié, c'était quoi les plaisirs de la vie. Pour lui, la réalité ne tenait plus qu'entre les murs de cette boîte-là. C'est ça que la prison fait. C'est qu'à un moment donné, les murs se referment sur toi. Au début, ça va bien. Tu as des amis, tu as de la famille qui viennent te voir de temps en temps, t'envoient un peu d'argent, mais avec le temps, c'est comme ton pied revient dans la boîte et c'est là que tu te fais encadrer. C'est comme si tu as un piège qu'on ne voit pas venir. Mais bonhomme, malhomme, c'est quelque chose qui vient te renfermer. Fait que là, le bonhomme, on l'appelait le bonhomme parce qu'il était vieux, il était vieux. Il devait avoir au moins 45 ans. Et le bonhomme, à 45 ans, il était institutionnalisé. Il n'était plus capable de fonctionner sans l'encontrement de la boîte. Ça, ça donne une méchante leçon pour un petit cul de 23 ans. C'est juste la raison pour laquelle je te raconte ça. Parce qu'on parle de moi aussi. Ah oui, non, je comprends. C'est ma perception. Les autres, du cas, c'est bien du bonhomme. Même les gardiens, ils n'ont rien appris de lui. Moi, j'ai tout appris de lui. Il m'a donné une estie de bonne leçon. Je devais une fille à la chandelle à celui-là. Je ne sais même pas son nom. Puis là, à un moment donné, il a demandé un code. Je me dis, bon, estie, il va se remettre dans le bateau. Il va reprendre le collier. Un code, c'est pour une permission de sortie. Alors, là, à un moment donné, il n'est jamais revenu. Je me demandais au gars. Personne ne s'en colle. Il prenait juste son argent pour aller au dépanneur et faire ses commissions. Mais le reste, il s'en foutait. Je suis allé voir les gardiens, le bonhomme. Ce qui arrive avec le bonhomme. Ah, il dit, lui, il est rentré dans un bar. Pas le doigt. Non. Il a pris 3-4 billets. Non, non. Puis il en a tapoché 3-4. On la remonte au penneur. C'est ça. C'était son plan. Il a fait fuck off. Il avait oublié les plaisirs de la vie. Pour lui, ça ne représentait plus rien. Le dehors était rendu trop grand, trop gros pour lui. Intimidant pour lui. À 45 ans, c'est quasiment mon âge. C'est là que j'ai compris que ce n'était plus ma place. Moi, je devais faire, je devais être une meilleure version. Mais avant qu'on se quitte, parce que le temps avance, justement, je veux savoir, il est arrivé quoi à toi? Tu as fait ta transition? J'ai fini mon secondaire 5. Ils m'ont obligé à finir mon secondaire 5. Après ça, je me suis trouvé dans l'emploi en télémarketing. J'ai travaillé là plusieurs années. J'ai voyagé à travers le Québec. J'ai ouvert des bureaux un peu partout. Ça fonctionnait bien. Jusqu'au jour où est-ce que un agent, mon agent de libération, elle me demande des comptes parce qu'à un moment donné, elle me mettait beaucoup de pression en me disant, bon, bien, regarde, elle ne pouvait pas concevoir qu'un détenu fédéral qu'en d'un mois et demi, il tombe en charge d'un bureau de télémarketing qui gagne autant qu'elle. Elle n'était pas capable de concevoir ça. Puis c'est comme un moment donné, elle me disait, ouais, mais ce n'est pas très stable, ta job. Tu changes de ville. Souvent, il faut avertir parce que moi, je suis un cas notoire, alors il fallait avertir la Sûreté du Québec à chaque fois que je quittais le territoire. Fait que là, elle me disait, tu devrais trouver quelque chose de plus stable. Ça m'avait insulté parce que moi, c'était la meilleure job que j'avais faite de ma vie. Écoute, c'est moi qui est le boss. J'engage 16 employés qui sont des femmes avec qui je m'entends bien, que j'ai formé, que j'ai engagé puis que j'ai formé. Fait que j'ai l'équipe de rêve. Moi, j'ai pas besoin de cadrer à me lever le matin, là. Je me lève comme un spring, j'ai hâte de rentrer au bureau. C'est comme, elle me demande à moi, tu devrais trouver quelque chose de mieux. Ça, ça m'a insulté. Fait que moi, tout de go comme ça, j'ai dit, écoute, moi, là, je fais la meilleure job de ma vie. Je compte probablement autant, sinon plus que toi puis au moins, j'ai qu'un beau monde. Ça a sorti comme ça. Mais j'ai appris une bonne leçon cette fois-là que c'était pas une bonne idée de blesser dans l'orgueil quelqu'un qui a... Nop! Quelqu'un qui a... Qui a un pouvoir sur toi. Qui a un pouvoir décisionnaire sur toi. Je l'ai appris à la durée parce que là, elle a fait les... Là, elle a venu au bureau. Elle me donnait des rendez-vous à 7h le matin au bureau. T'sais, moi, je travaille de 9h le matin. Je sors du bureau 11h30 minuit, le temps pour ça. Puis elle, elle me donnait rendez-vous à 7h le matin. Elle me donnait des rendez-vous qui étaient difficiles pour moi. Puis là, elle collait au bureau. Puis là, elle checkait tout. Puis là, ben ça, c'est quoi ça? Puis ça, c'est pourquoi? Puis telle affaire. Moi, j'avais des stratégies de marketing affichées au tableau. J'avais un tableau avec tous les employés puis le rendement de la semaine et tout ça. Fait qu'elle essayait de me prendre à des fois. Est-ce que t'as eu? Ben oui. Elle réussit à me faire monter. Elle disait que j'avais fourni une fausse signature parce que j'étais tellement comme des fois, là, débarrasse. Mes employés s'en viennent parce que nous autres, quand les employés voyaient qu'il y avait quelqu'un au bureau, ils voulaient savoir qui l'avait contacté parce que, ben souvent, le client au téléphone, il disait, moi, j'achète rien que j'ai pas vu. Fait que si je pouvais le voir, on lui donnait, on l'invitait au bureau. Fait que les filles, ils voulaient savoir qui avait appelé cette cliente-là pour savoir à qui allait la vente parce qu'on marchait avec un système de bonus. Oui, je comprends. Fait que là, elle a collé là, elle collait là. Là, je leur disais, ben là, c'est une cliente, elle est venue, elle passait comme ça, elle a pas été appelée, elle a passée devant le bureau pis elle est venue voir c'était quoi. Là, la semaine d'après, elle est encore là, la cliente, là. Pis encore, encore, pis encore. T'sais, elle est en train de me compromettre mon emploi. Pis là, un moment donné, elle m'a dit, est-ce que ton patron est au courant de ton statut? Non, 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 il est pas au courant. J'ai dit, je compte le faire, là, éminemment, mais c'est pas fait. Fait que, OK. Là, un bon matin, mon boss m'appelle, il m'a dit, Gisselin, est-ce que t'es un détenu fédéral? C'est une pause de question, c'est parce qu'il le sait très bien. C'est sain, hein? J'en revenais pas. T'sais, moi, ce qui m'a désorganisé dans la vie pis me ramassé aux peines, c'est une peine d'amour, une perte d'emploi, de la consommation. Elle est en train de me faire perdre mon emploi. Elle essayait de me faire perdre mon emploi alors que c'était ça qui m'avait désorganisé pis qui m'avait emmené aux peines. C'est là que j'ai compris que, wow, ils sont pas vraiment là pour t'aider, là. Faut que tu sois plus catholique que le pape pis qu'ils sont juste là pour essayer de te prendre un défaut. Fait qu'elle a réussi à me faire remonter. Quand, c'est ça? Elle m'a remonté. J'ai fait quatre mois. Il me restait quatre mois de sentence à faire. Pis mon patron, il avait été super sharp. Il m'a dit, écoute, Gisselin, parce qu'elle m'avait réussi à me remonter pour un test d'urine positif sur le pot alors que j'étais un cocaïnomane, moi, là. Ça vaut qu'un rapport. Pis tous ceux qui étaient en post-supension avec moi... Oui, mais tous ceux qui étaient en post-supension avec moi, ils étaient là pour quatre, cinq bris de condition avant. Ouais, tout ça, ouais. Moi, la première affaire, j'ai deux ans, j'étais hors. Première affaire, on m'en remonte, mais c'était vraiment là... Même les commissaires que j'ai rencontrés en audience, ils m'ont dit, ça aurait été le fun qu'elle ait été ici à la matin. Et moi, donc, je savais très bien qu'elle n'allait pas se présenter parce qu'elle a noirci le dossier beaucoup plus que nécessaire. Après ça, t'as monté quatre mois, t'as fait en quatre mois. C'est ça. J'ai ressorti, ça a bien été. Après ça, là, mon patron m'avait dit si tu peux me prouver que c'était pour un test d'urine qui t'a remonté, tu m'emmènes la preuve de ça, je te réengage au même poste que t'étais. Fait que j'ai, non seulement, j'ai retourné pour cette compagnie-là, mais trois mois plus tard, j'étais rendu superviseur pour la compagnie. On avait 24 bureaux à travers le Québec. Fait que ça allait bien, mes affaires, là. Ça allait très bien. Puis entre ça puis aujourd'hui, c'est-tu une ligne droite ou… Non, bien, le télémarketing, c'est ce qu'on ne savait pas, moi, que mon patron à ce moment-là, c'est qu'en 1995, on était à l'âge d'or du télémarketing. Il est arrivé un événement majeur sur Terre qui s'appelle Internet qui nous a fait… Mais 100 ans de télémarketing, je veux dire, ta vie, t'as-tu réussi c'est sûr parce que par question de manque de temps, c'est pas pour te donner de la pression, c'est juste ce que je veux savoir, tu sais, aujourd'hui, je sais que t'es correct, t'es tout, mais en ce moment-là, parce que tantôt, t'as parlé de fédéral et t'as parlé de provincial. Fait qu'on a juste du show fédéral là-dedans. C'est ça. Fait que ça entraînait des temps, mettons, Internet, ça, je peux comprendre. Fait qu'à un moment donné, la job… Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je m'étais trouvé une job en landscaping, je fais du terrassement pour une compagnie d'Ottawa. Et puis, à un moment donné, je demandais une augmentation de salaire. Au départ, on m'avait engagé à une pièce de l'heure pour passer les outils aux autres. Là, j'étais rendu avec un Bobcat avec un crew de quatre gars avec une liste de commandes. Il fallait que j'aille faire des adresses. Mes responsabilités étaient pas mal augmentées. Fait que moi, je demandais une augmentation de salaire qui était tout à fait justifiée. Mon employeur, il essayait d'étirer la sauce puis il me dirait « Je peux pas là, là, là. » Mais moi, une couple de mois. Puis il essayait de me garder à cheap labor, un bon employé à cheap labor. Fait que là, à un moment donné, je me suis tanné. Je me suis dit « Garde, si ça marche pas du côté légal, je vais essayer de l'autre bord. » Fait que là, je me suis mis à vendre de la cocaïne. OK. Fait que là, il est arrivé un paquet d'affaires. C'est pas une clientèle qui est facile. C'est pas une clientèle qui est fiable non plus. Moi, je consommais plus à ce moment-là. OK, c'est ça. Je m'en allais te poser la question. C'était important de le mentionner. je consommais plus. Tu l'as fait que pour l'argent. Je l'ai fait que pour l'argent. C'est ça. Parce que moi, je me disais, « Garde, je vieillis, je rajeunis pas. J'ai des projets d'envie, j'ai des plans d'envie. » Puis là, on dirait que je suis comme un step en arrière de ce que j'espérais. Parce qu'avec le télémarketing, le fait que ça l'a fermé comme ça, ça l'a comme ruiné un peu mes plans d'affaires puis des projets d'avenir. Fait que tu t'es mis, on a trouvé une solution. À ton calage, as-tu pété le 30 ou t'étais encore dans la vingtaine? Oui, j'avais pété le 30. Fait que t'étais dans la trentaine, là, regarde, ça, ça, ça. Fait que tu dis, écoute, gars. J'ai essayé plusieurs domaines avant de... Bon, non, c'est ça, j'imagine, là. Avant d'arriver à... Avant d'arriver à ça, c'est ça. Mais tu t'es tenu, pas eu d'arrestation, pas eu, rien, consomme pas, t'as une vie tranquille puis à un moment donné, t'as juste tilté un peu, là, gars, j'arrive pas à me faire du cash, je vais essayer de faire une pause de cash. C'est ça. Je me suis dit, ça marche pas du côté légal, je vais essayer de l'autre bord. Ça a marché un bout? J'étais prêt à assumer les conséquences, direct en partant, parce que si tu penses que tu fais ça, tu te seras jamais pogné, là. Non, non, oui. Le temps que tu penses ça, tu te prépares pas à l'éventualité. Non, c'est ça. C'est ça qui arrive. C'est une chance sur deux que ça arrive, puis... C'est ça. Mais, tu sais, c'est à me conter des histoires parce qu'avec la clientèle que les drogues dures représentent, c'est une question de temps, tu sais, c'est facile de... Il y a des gens partant qui étaient bonnes pour se tomber dedans. Oui. Mais je l'ai fait, par exemple. J'ai replongé à un moment donné. Tu te replonges à un moment donné? Volontairement. OK. Volontairement. Volontairement. Ça, je le conseille à personne, à moins d'être très, très fort, là, pour avoir un bon... Bon, une bonne tête, là, parce que moi, j'avais rencontré une femme qui avait un problème de cocaïne, puis c'était une danseuse, puis je l'aimais beaucoup. On s'entendait très bien. Et puis, pour être capable de l'atteindre puis d'être sur la même longueur d'onde qu'elle, j'ai replongé dans son monde pour aller la chercher pour lui dire, regarde, on a d'autres opportunités. Voici ce que je te propose. Suis-moi, là. Fais-moi confiance, là. Saute dans le train parce que tu vas manquer le bateau au bout de là. Fait que moi, c'était pour aller la chercher dans son monde parce que sinon, on n'était pas... Moi, je travaillais du jour, elle travaillait du soir. À la rentrée, je l'ai bien reine. Moi, je suis bien âgé. On n'était pas sur la même longueur d'onde puis je n'étais pas capable de la sortir de ça. Puis elle aussi, c'était une fille qui avait été agressée. C'est souvent les filles qui dansent, qui font des massages puis des affaires érotiques, là. C'est souvent des filles qui n'ont plus de... qui n'ont plus de stime d'elles-mêmes. Ils n'ont plus de... Ils ont perdu quelque chose. Ils sont brisés, ces femmes-là. Tu as fini par te faire arrêter. C'est ça. 12 ou 13... Sentence provinciale, c'est ça. Classique. C'est ça. Un peu... Puis une fois ça faite... Une fois ça faite... Est-ce qu'il a commencé à se bâtir le Gisling en avant de moi, j'imagine? Ben non, ça s'est fait bien avant. C'était quand même. Non, non, mais je veux dire, du plan où il ne s'est rien repassé, ou il s'est repassé des choses, mais tu ne t'es pas fait arrêter, je ne sais pas. Non, non, non. C'était... Ah, non. Quand tu... Après ton 12 mois provincial, tu as fait... C'est over. C'était la dernière fois que j'y allais ou... Moins. Puis c'est juste, je m'en suis organisé aussi pour ça. C'est-à-dire que le temps que j'ai travaillé, je m'en étais mis un peu de côté. OK. Fait que pour plus jamais me retrouver dans une situation agrelottée derrière un commerce. OK. Fait que quand tu es sorti, tu n'étais pas, Chris, il faut que je refasse de l'argent vite. Tu avais un petit stack quelque part qui t'attendait. C'est ça, exactement. de prendre mon gaz égal puis de retomber sur mes pattes comme il faut puis de réduire mes besoins au minimum, sans me mettre en mode survie. J'ai réduit mes besoins au minimum. Je n'ai pas de femmes, je n'ai pas de pension alimentaire à payer. Je me contente de peu. Moi, je suis un pro humain. Les bebeles, les guguttes, ça ne m'intéresse pas. Oui, ça se fait une couple de fois que tu nous le dis. Fait que tu t'es trouvé des jobs. Tu es toujours bien travaillé. Tu es toujours bien travaillé. Puis aujourd'hui, tu fais quoi? Tu es qui puis tu aspires à quoi? Aujourd'hui, je n'aspire plus à grand-chose. OK. Je fais juste comme être fier d'où je suis rendu. Parce que non seulement cette introspection-là a été salvatrice pour moi, ça m'a permis d'enlever mes masques que la plupart des gens portent en société aujourd'hui pour cacher la honte qu'ils ont d'eux-mêmes plutôt que de s'introspecter, s'améliorer en tant qu'individu puis de devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Fait que moi, je suis quelqu'un d'authentique. Ce que tu vois aujourd'hui, c'est ce que je suis. J'ai des jeux de game, de tête, puis des affaires de mentir puis tout ça, c'est tout derrière moi. Fait qu'aujourd'hui, toi, tu vis. Je vis. Écoute, je me contente de peu puis je m'émerveille de tout. T'es satisfait avec ce que t'as? Je suis très satisfait. Tu ne consommes plus? Je ne consomme plus. Je fume du pot. Je trouve que c'est un excellent antidépresseur. Le problème, c'est que la plupart des consommateurs de cannabis, ils consomment trop. Fait que quand tu consommes abusivement du cannabis, ça devient un dépresseur. Un dépresseur, oui. Fait que là, plus que tu en fumes, plus tu dépresse, puis ça devient une roue d'assuétude que tu ne te sors plus. Une fois que tu as compris ça, que ton taux de TH n'est pas très élevé dans ton sang. Tu n'as pas besoin d'en mettre gros pour le sentir puis que ça soit efficace. Ça fait juste apaiser. Non, c'est ça. Je ne m'en prends pas de musicaments puis d'antidépresseurs puis des choses comme ça. Je n'ai jamais appris d'être ça, moi. J'ai 53 ans puis je prends des thylénoles que j'ai mis à la tête. C'est à peu près ça. Écoute, Giselin, merci. Tu as apporté un angle. Je pense qu'on n'a pas eu beaucoup. J'ai vraiment aimé le côté justement de la libération conditionnelle parce que c'est vraiment quelque chose que tu n'as pas touché. Tu es un gars intelligent puis on te le dit puis je pense que tu as utilisé ton intelligence à bon escient. Honnêtement, j'espère que tu n'auras jamais à repasser par ça. J'espère que tu vas rester assez fort jusqu'à la fin de tes jours pour vaincre peut-être les petits démons qui sont peut-être encore là mais de garder ton ouverture. Merci de ton partage. C'est super apprécié, Giselin. J'aimerais juste rajouter des choses. Vas-y. Je te laisse le temps. J'aimerais ça dire que ça n'a rien à voir avec mon intelligence. Je veux dire, le bagage que j'ai, j'ai un quotient intellectuel supérieur à la moyenne. Personne, personne, il ne pourrait pas en faire autant. Non, 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 non. Ça s'apprend. Le muscle, c'est un muscle, le cerveau, ça s'entraîne autant que les autres. Il y a des gens que malheureusement, ce n'est pas ça qu'ils ont fait. Ils ont développé d'autres choses mais c'est un muscle qui se développe. Je n'ai pas quelque chose que personne ne pourrait pas avoir. Je n'ai pas quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Tu peux avoir un quotient élevé et pas l'utiliser puis tu peux être normal ou avoir un quotient plus bas mais être capable d'utiliser ce qu'il y a. Voilà. Je veux dire, il y a un gars qui peut avoir un garage rempli d'outils puis qui n'est pas capable de visser une vis puis tu as un gars qui est un tournevis qui va te bâtir une maison. Je ne m'en suis pas mieux sorti que les autres à cause que j'étais plus intelligent. C'est ça que j'aimerais que les gens retiennent. C'est que tout le monde a cette capacité-là. Il s'agit juste de le vouloir. C'est comme, pose-toi les bonnes questions, dis-toi les bonnes affaires puis trouve les bonnes solutions plutôt que de trouver des défaites puis dire, ah, c'est la société qui est... c'est à cause de la société. C'est à cause que mon avocat n'était pas bon. Ah, c'est la police qui a fait n'importe quoi. Prends tes responsabilités, assume-toi puis essaye de faire le mieux que tu peux avec qu'est-ce que tu as puis construis qu'est-ce que tu n'as pas parce que moi, je suis rentré à la petite cuillère, je me suis reconstruit brique par brique, là. J'ai reparti de zéro, là. Fait que si moi, je peux le faire, tout le monde peut le faire. Au parloir. Ça, c'était une petite belle fin. Hein? Sous-titrage Société Radio-Canada